Bienvenue sur la chaîne Loïc à moi, je suis agro-preneur et je crois qu'au-delà de faire l'agriculture et l'élevage, j'ai aussi le devoir d'éveiller les consciences des Africains en ce qui concerne les opportunités qu'il y a dans le secteur de l'agro-business en Afrique. Parce que n'oubliez pas, d'ici 2050, nous serons 2,2 milliards d'habitants environ sur le continent africain et la priorité, ce sera de nourrir ces Africains-là dont le premier besoin, ce sera bien sûr de se nourrir. Merci d'être sur cette chaîne. Si vous venez d'arriver, je vous prie de vous abonner et si vous êtes là depuis un bon bout de temps et que vous avez oublié de le faire, je vous prie aussi de vous abonner et je vous prends tout de suite après le générique pour vous parler du premier point que vous devez appliquer si vous voulez accomplir des grandes choses dans la vie. Sous-titrage ST' 501 Le premier point c'est de trouver son but, c'est de trouver sa vision ou encore de trouver la raison pour laquelle on est né. Et lorsque j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel, il y en a qui ont dit un poisson a été fait pour nager, on n'apprend pas un poisson à nager par exemple. Donc vous allez voir un oiseau qui a été fait pour voler. Donc forcément, nous en tant qu'hommes, on est né spécial. C'est pour ça que chacun de nous a un ADL spécifique à lui et chacun de nous a un empreinte digital qui est unique. Ça veut dire qu'on est aussi unique dans ce qu'on fait. Donc l'une des causes de l'échec de plusieurs, c'est qu'ils veulent faire les choses par imitation. En Afrique par exemple, on dit souvent en blaguant que si vous ouvrez votre restaurant ou votre commerce, après 6 mois vous serez seul là-bas, 1 an vous serez seul. Donc quand ça va commencer à donner, vous allez voir, il y a 3 autres personnes qui vont venir s'aligner à côté de vous et faire identiquement la même chose. Or, cela ne les fait pas réussir parce qu'ils ont fait les choses par imitation. Donc si vous voulez accomplir des grandes choses dans la vie, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai qui me caractérise? Quelle est la chose unique que je peux faire et qui me différencie des autres sans toutefois être en compétition avec les autres? Parce que même ceux qui ont accompli les grandes choses, lorsqu'on lit leur histoire, ils n'ont jamais été en compétition avec personne, ils sont en compétition avec eux-mêmes parce qu'ils ont compris qu'ils sont uniques, qu'ils sont spéciaux. Aujourd'hui, tout le monde veut se lancer dans l'agriculture. Mais la question que je vous pose c'est, est-ce que vous vous lancez dans l'agriculture parce qu'au fond de vous, vous sentez réellement ce besoin, cet appel-là qu'il faut que vous vous lancez dans l'agriculture ou dans l'élevage? Ou est-ce que c'est parce que vous avez vu tout le monde sur YouTube parler de l'agriculture et vous voyez en ça une opportunité dans laquelle vous allez mettre votre argent et avoir autant de rentabilité? Si c'est le cas, je vous prie de prendre encore un peu de recul et de vous poser les bonnes questions. Beaucoup de gens qui réussissent dans un domaine d'activité, ce sont les gens qui, au-delà de la passion, font cette activité de façon naturelle. Quand vous voyez les gens qui réussissent dans le sport ou la musique, quand vous les voyez, vous avez l'impression que tout est facile. Et une fois que quelqu'un a dit que pour reconnaître quelqu'un d'un expert dans un domaine, c'est que lorsque vous le voyez faire ça, vous avez l'impression que c'est facile jusqu'à ce qu'il vous passe son instrument ou encore lorsqu'il vous met en pratique. Donc, si vous voyez un artiste presté sur scène, vous allez croire que tout est facile juste à ce que vous-même vous déposez sur scène. Ou encore, si vous voyez un sportif jongler son ballon, vous croyez que ce sera facile juste à ce qu'on vous passe son ballon. En agriculture aussi, c'est facile de voir lorsqu'on fait des vidéos comme ça sur YouTube. Tout le monde veut se lancer juste à ce que vous achetez votre terrain et que vous décidez de vous lancer dans l'agriculture. C'est là que vous vous rendez compte à quel point ce n'est pas facile. Et aussi, l'importance de trouver, je vais appeler ça son gift ou encore son don, c'est que pendant les moments difficiles, si vous vous êtes lancé dans un domaine d'activité parce que vous voulez l'argent ou parce que vous voulez la rentabilité à très court terme, vous allez abandonner. Donc, si vous faites un domaine parce que vous pensez dans le long terme, moi quand je fais l'agriculture aujourd'hui, c'est que je me dis dans 15, dans 20 ans, où est-ce que je serai? Dans 50 ans. Donc, si vous vous lancez dans l'agriculture et que vous comptez avoir un retour sur investissement, dans l'année qui suit, il y a de fortes chances que cela ne marche pas. Donc, choisissez déjà un domaine qui vous passionne, un domaine dans lequel vous êtes sûr que vous aurez un avantage compétitif. Donc, ne faites pas un domaine par imitation, lancez-vous dans un secteur d'activité parce que parfois vous avez eu une demande, parfois par rapport à votre environnement, vous avez vu qu'en vous lançant dans ce secteur d'activité, vous allez apporter quelque chose de différent, quelque chose d'essentiel à la société. Donc, voilà pour ce qui est du premier point que j'avais réservé pour vous dans cette vidéo. La deuxième raison pour accomplir les grandes choses, c'est que vous devez travailler plus dur que les autres. Au-delà de ce qu'on parle sur les réseaux sociaux, et on dit l'entrepreneuriat est sexy, au moins les entrepreneurs, comme étant les gens qui sont assis à la plage avec leur ordinateur, on voit comment les dollars montent et décentent, on ne travaille pas beaucoup, on est toujours dans l'ambiance, c'est faux. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui bosse plus dur que ses collaborateurs. Il arrive le premier et il rentre toujours en dernière position. Donc, si vous êtes un entrepreneur et vos collaborateurs ne vous reconnaissent pas par votre éthique au travail, vous n'allez jamais accomplir les grandes choses. Quand je lisais les histoires des gens qui ont accompli les grandes choses, je me suis rendu compte que 80% de ces gens ont dormi au bureau pendant les 5 premières années de l'entreprise. Vous êtes entrepreneur, vous avez déjà dormi au bureau combien de jours? Vous avez même déjà resté au bureau jusqu'à 20 heures, combien de jours? Donc, si vous n'êtes pas ce genre d'entrepreneur, vous n'allez jamais accomplir les grandes choses. Parce que beaucoup, pour nous Africains surtout, on aime beaucoup prier. Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela. Mais ce que vous oubliez, c'est que pendant que vous priez, il y en a qui prient et qui travaillent aussi. Et il y en a même qui travaillent beaucoup, mais qui ne prient même pas et qui accomplissent les grandes choses parce qu'ils ont compris. Et aussi, ce que les gens oublient, c'est que Dieu a 7 milliards d'habitants qu'il gère. Donc, pendant que vous priez, vous croyez que vous êtes importants. Là, vous n'êtes même pas importants. Vous pensez que c'est 7 milliards d'habitants. Si vous ne réussissez pas, ça ne fait pas qu'à qui? Donc, il faut comprendre que, pour réussir, vous devez travailler plus dur que les autres. Et une fois, j'ai assisté à une conférence où l'orateur a dit Dieu aime tout le monde, mais il se préoccupe des gens qui se bougent. Donc, si vous êtes un entrepreneur et que vous êtes toujours là sur votre téléphone, vous arrivez au travail à 9h, à 16h, vous êtes déjà parti, vous n'allez pas accomplir de grandes choses. Et je vous pose toujours la question. Vous pensez que si quelqu'un travaille 10h par jour et qu'une autre personne travaille 18h par jour, ils accompliront la même chose. Je ne pense pas. Donc, soyez connu pour votre éthique de travail. À un moment, je posais avec un jeune homme, il me dit, mais Loi, comment tu parviens à gérer ta chaîne YouTube, à écrire un livre, à être au chat, à être à Yohundi, à faire ceci, en un si peu de temps? Mais moi, je l'ai dit, il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a même pas droit au sommeil. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'il y a certaines heures de travail que l'Organisation Mondiale du Travail a essayé d'établir. Mais moi, je dis que ça, c'est le foutu. En Afrique, on n'a même pas droit au sommeil parce que les autres peuvent s'imposer certaines heures de travail parce qu'ils ont déjà réussi. Mais en Afrique, on ne peut pas encore se donner ce luxe-là de se donner des heures précises de travail. Et laissez-moi vous dire que de tous les athlètes qui réussissent, ce sont les gars qui se lèvent à 5 heures, ils dorment à 21 heures, ils ont une hygiène de vie drastique que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, et parfois, vous allez vous rendre compte que ce que vous voyez comme ayant réussi, s'ils vous disent ce qu'ils ont fait pour réussir, vous n'allez même pas envier leur réussite. Donc, si vous n'êtes pas prêt à travailler plus dur que les autres, ne pensez pas que vous pouvez accomplir les grandes choses. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, trouvez un bon travail, essayez de construire votre famille, ayez une vie décente plus ou moins sécurisable et à la fin de votre vie, vous ne serez, vous n'aurez pas compris assez. Donc, voilà pour ce qui est du deuxième point que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Le troisième point pour accomplir les grandes choses, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Je vous l'ai toujours dit, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de son temps. Si vous passez toute votre journée à écouter des conneries, il y a de fortes chances qu'à la fin de la journée, vous soyez un con. Donc, évitez de marcher avec les cons, évitez de marcher avec les gens qui vont vous tirer vers le bas. Donc, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui accomplissent les grandes choses sont amis. Vous allez voir que tel riche est ami avec tel autre riche, tel sportif est ami avec tel sportif, tel musicien est ami avec tel musicien. Vous n'allez jamais voir un musicien être ami avec un charpentier ou encore être ami avec un agriculteur comme moi. Donc, si moi, je vais accomplir des grandes choses, je dois être avec les agropreneurs qui ont accompli des grandes choses aussi. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Si vous voulez, par exemple, un jour obtenir un crédit bancaire, commencez à devenir ami avec les banquiers pour comprendre comment la banque fonctionne. Donc, si vous ne vous entourez pas des bonnes personnes, vous allez parfois faire en 10 ans ce que les autres ont fait en 5 ans. parce que s'entourer des bonnes personnes vous permet aussi de pouvoir diminuer le temps que vous allez mettre pour réussir puisqu'ils vont vous donner des bons conseils, ils vont toujours vous lever le moral. En fait, ils vont vous permettre de mieux vous accomplir que si vous étiez avec des mauvaises personnes. Parce que, avec le temps, je me suis rendu compte que notre système de pensée vient de l'entourage dans lequel nous avons grandi. C'est pour ça que dans mes lectures, on dit toujours, les riches pensent différemment des pauvres. Les riches ont une façon différente de percevoir les problèmes. Les riches ont une façon différente de percevoir ce que c'est que l'argent. Les riches ont une façon différente de voir le monde. Donc, si vous voulez devenir riche, marchez avec les riches, entourez-vous avec les riches. Donc, si vous voulez accomplir des grandes choses, entourez-vous des gens qui ont accompli des grandes choses ou encore qui veulent accomplir des grandes choses. Comme ça, ensemble, vous pouvez vous soutenir pour accomplir des grandes choses. Avant de vous parler des deux derniers points, je vais vous parler d'Agribusiness Academy. Si vous êtes parent, étudiant, futur entrepreneur ou encore vous avez l'intention de vous lancer dans l'agriculture ou peut-être que vous êtes déjà dans le domaine, vous recherchez un centre de formation professionnelle dans les métiers d'agriculture, je vous recommande de très vivement Agribusiness Academy. Agribusiness Academy a quatre filières. Nous avons la production animale, la production végétale, la mécanisation agricole et la gestion de projets. Pourquoi est-ce que je vous recommande Agribusiness Academy? Parce que c'est un centre de formation professionnelle pratique où les enseignements ici sont à 80% pratiques. Et pourquoi nous avons choisi cette option de la praticabilité? Parce que je me suis rendu compte que pour ceux qui vont parfois dans les écoles d'ingénierie où ils font cinq ans d'études, quand ils arrivent sur le terrain, parfois ils ne sont pas assez pratiques. Mais aussi, au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller passer cinq ans d'études parce qu'ils se disent qu'un cinq ans, c'est énorme. On voudrait faire juste un an et avoir l'essentiel de ce que nous avons besoin pour nous lancer dans l'agriculture. Donc, nous avons en quelque sorte condensé cinq ans d'études dans un an et nous avons supprimé toutes les matières qui ne sont pas professionnelles pour que ceux qui se forment en un an ici puissent avoir tout ce dont ils ont besoin que ce soit pour la pollution végétale, la pollution animale ou encore la mécanisation agricole. Alors, ici, Agribusiness, nous avons deux rentrées académiques par an. La rentrée de janvier et la rentrée de juillet. Nous avons choisi ces rentrées par rapport au calendrier agricole parce que nous sommes une école d'agriculture. Alors, si vous êtes intéressé par Agribusiness Academy, la rentrée de juillet a déjà commencé mais les inscriptions se poursuivent encore jusqu'au 20 août. Donc, si vous voulez vous inscrire, on va vous laisser le lien au niveau de la description et aussi, vous pouvez nous appeler soit par appel direct ou par WhatsApp au numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Donc, pour ceux aussi qui ne sont pas camerounais, l'école est aussi ouverte pour vous parce que l'objectif d'Agribusiness Academy c'est de former les futurs leaders paysans dans tout le continent africain. Donc, si vous êtes intéressé, plus d'informations dans la description ou encore pour vous inscrire, nous vous laisserons le lien d'inscription au niveau de la description. Alors, le quatrième conseil que je vous donne pour accomplir les grandes choses c'est que vous devez toujours chercher des solutions. Vous ne pouvez pas accomplir les grandes choses quand vous passez le temps à vous plaindre. Parce que pendant que vous plaignez, il y a les gens qui sont en train de travailler à ces solutions-là. Si vous marchez en route et vous voyez que la ville est sale, arrêtez d'accuser les délégués du gouvernement. Posez-vous la question quelle est la solution que moi je peux apporter à ça. Beaucoup vont se plaindre et dire si mon père m'en va envoyer à l'école, ce qui est su de venir ici. Pendant que vous plaignez, il y a les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école mais qui ont accompli les grandes choses. Beaucoup vont dire si j'avais un capital d'un million, ce qui est su de venir ici. Mais entre temps, il y a les gens qui avec un capital de 500 ou encore de 100 000 sont en train d'accomplir les grandes choses. Votre téléphone que vous avez coûte combien? Il y en a des jeunes qui ont des téléphones qui coûtent 250 000. Mais si vous les posez la question qu'est-ce qui vous retient de vous lancer, ils vont vous dire que c'est le capital. Donc, ceux qui veulent accomplir les grandes choses trouvent toujours des solutions parce qu'à chaque problème se cache une opportunité. Et plus vous trouvez des solutions, plus vous allez répondre aux besoins des gens et cela va vous permettre d'accomplir beaucoup de grandes choses peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'ils sont rendus compte que les gens aiment bien les contenus et les vidéos et puis il y a certaines thématiques où les gens ont besoin de conseils. Alors, ils trouvent des solutions par rapport à ça. Donc, soyez orienté solution si vous voulez accomplir les grandes choses. Je ne vais pas dire beaucoup là-dessus mais faites tout pour ne plus vous plaindre et toujours chercher les solutions lorsque vous êtes dans un environnement où les choses ne marchent pas. Le dernier point que vous devez prendre en considération si vous voulez accomplir les grandes choses c'est être recommandable. Aujourd'hui, j'ai du mal à recommander des gens pour deux raisons. Parfois, celui qu'on recommande va aller là-bas gaffer. Parfois, celui à qui on a recommandé va aller gaffer. Et vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses si on ne peut pas vous recommander. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des gens de confiance. Et je dis souvent lorsque je discute avec des gens que la chose la plus rare sur la planète ce n'est pas l'eau mais c'est la confiance. Parce qu'aujourd'hui, on est tous dans un climat de méfiance peu importe où on va. Parfois, on va même à l'hôpital et les médecins qui sont formés nous donnent des prescriptions mais on n'a pas confiance à ces prescriptions-là. En Afrique, même parfois, vous allez dans un commissariat vous avez plus peur du policier que de votre collègue qui est à côté de vous et qui vous a agressé. Pourquoi? Parce qu'on a été dans une société où on n'a pas bâti la confiance. Plus le temps passe, moins on trouve les gens qui sont recommandables. Alors, si vous voulez réussir dans les affaires ou encore dans n'importe quel domaine il faut que vous soyez recommandables. Beaucoup de gens ici ont besoin d'argent, beaucoup de gens ont besoin de financements bancaires. Mais en ce qui concerne l'argent, combien de gens peuvent vous recommander si vous avez besoin de 500 000, si vous avez besoin de 2 millions, de 10 millions? Combien de vos parents même peuvent prendre votre main pour aller à la banque ou bien pour aller à la tonte qui me disent voici mon fils, voici ma fille qui est en train de lancer un business. Donnez-lui les 2 millions là, il va rembourser dans 6 mois et dans 6 mois vous venez rembourser. Combien parmi vous peuvent être recommandables même au niveau du mariage? Il y a des gens ici là que si vous voulez m'épouser leur frère ou leur soeur ils vont dire mon frère, pardon, je t'aime bien mais si tu veux vivre heureux, va chercher ailleurs parce que même au sein de la famille vous n'êtes pas recommandables. Or, vous ne pouvez pas accomplir les grandes choses quand on ne peut pas compter sur vous. Donc, lorsque vous faites les affaires, faites tout pour être recommandable et cela commence au plus bas niveau. Quand vous prêtez 2000 francs à quelqu'un vous dites que vous allez lui remettre dans 2 semaines remettez ces 2000. Si vous prêtez 50 000 que vous allez remettre dans un mois remettez dans un mois et parfois même si vous n'allez pas pouvoir remettre n'attendez pas que la personne vous appelle rencontrez cette personne et vous lui dites voilà j'ai emprunté ton argent je devais te remettre tel jour ou tel jour mais je suis dans l'incapacité est-ce que tu peux me donner un moratoire ou est-ce que tu peux un peu prolonger la date donc faisons tout pour être recommandable dans les affaires. La plupart des grandes dires qui se passent ici là dehors ce n'est pas recommandation. On m'a dit va rencontrer tel il y a telle personne qui a envie de faire telle ou telle chose va voir telle personne et puis plus vous êtes recommandable plus vous avez des opportunités et pour être recommandable faites aussi le bon travail lorsque les gens vous donnent les tâches à faire. Donc il y a beaucoup de gens qui m'appellent et qui me disent qu'ils sont faits à annaquer par des soi-disant ingénieurs agronomes qui les ont promis si elles étaient quand ils investissaient dans l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada